Et ce matin, on va parler de Christine and the Queen, ce qui s'appelle Redcar maintenant, il faut l'appeler Redcar, Christine and the Queen. C'est vrai que c'est une super artiste et elle a poussé un coup de gueule ce matin contre les smartphones brandis par le public lors de ses concerts. Elle a écrit sur Twitter « Baissez vos téléphones quand on chante. Sérieusement, on n'a plus rien d'autre que des concerts sincères à partager. Ne nous faites plus l'offense, on s'occupera d'enregistrer pour vous. Regarde-moi dans les yeux pendant que je suis in. » Elle est colère, Christine and the Queen. Attends, moi j'ai payé 80 balles à ma place, j'ai envie de filmer, je filme, ça va ? Non mais moi je la comprends en fait, c'est vrai que c'est, franchement je ne comprends pas, les gens, vous avez un concert devant vous, pourquoi est-ce que vous filmez ? Il faut profiter du moment de l'instant présent, il faut se déconnecter un peu. Tu n'es pas obligé de regarder ton téléphone, tu pourras la tête à côté. Non mais je trouve que voilà, ce n'est pas très politiquement correct ce qu'elle a dit, mais franchement sur le fond je trouve qu'elle a raison et je crois que Diane est d'accord. Oui je suis assez d'accord, en fait je crois qu'on est d'ordinaire où maintenant tout doit être enregistré, tout doit être filmé, on ne profite plus du moment présent, tout passe par la caméra, on va regarder si on filme dans le bon angle. Et en fait est-ce que vraiment, pourquoi avant on arrivait très bien à vivre en ayant les souvenirs en tête, maintenant j'ai l'impression que si ce n'est pas filmé ou photographié, les gens ne prennent plus de plaisir, parce qu'ils se disent après j'aurais plus le truc sur mon téléphone donc je ne m'en rappellerai plus, je crois qu'on a quand même une mémoire qui fonctionne. Profitez un petit peu sans technologie, ça fait du bien aussi. Et est-ce que je le fais moi ? Non franchement non, je le fais. D'ailleurs je filme rarement ma vie privée, privée, je montre tout ce que je fais dans mes activités de Miss France, à la radio etc. Mais vous me verrez vraiment filmer les moments avec ma famille, mes amis, c'est des moments que je veux vraiment garder pour moi. Alors vous êtes nombreux à réagir en 3916 sur cette histoire de Christine Ndequins qui ne veut pas qu'on la filme sur scène avec des téléphones portables, en tout cas qui a conseillé à ses fans de ne pas la filmer, puis après elle a eu des échanges un peu tendus avec certaines personnes sur Twitter. On est avec Jonathan, salut Jonathan ! Bonjour Jonathan, tu es toi-même artiste, tu as participé à la France à un incroyable talent, et toi tu ne comprends pas trop cette décision de Christine Ndequins qui s'appelle Red Car maintenant, qui ne veut pas trop qu'on la filme avec des téléphones sur scène, pourquoi ? Parce qu'en fait pour moi j'estime qu'on a payé une place déjà assez chère, je veux dire moi j'ai un exemple concret, c'est Madonna, je l'avais vu en 2015 si je ne me trompe pas à Bercy, et on pouvait très bien la filmer tranquillement, et ça n'empêche pas de vivre le concert, ça dépend de comment tu filmes, si tu filmes évidemment l'écran face sur ton visage, ça ne sert à rien, c'est débile, c'est autant regarder ça sur Youtube, ça ne sert à rien. Par contre si tu filmes à côté, que tu gardes des petits souvenirs de temps en temps, et que tu ne filmes pas tout le concert, moi je trouve ça à faire, ça peut transmettre une bonne information pour la génération future, tu n'auras pas forcément la chance de voir l'artiste en question. Mais en fait si j'ai bien compris, moi que Christiane est de Coy, parce qu'il y a des artistes qui ne veulent pas qu'on les filme parce que ça les dérange, parce qu'il ne veut peut-être pas qu'on les voit au naturel, elle ne sait pas du tout ça, c'est qu'elle dit juste aux gens, voilà profitez de l'instant, vous êtes là, c'est un moment unique en live que vous avez la chance de partager avec un artiste, donc il faut en profiter et ne pas sortir son smartphone. C'est vrai qu'on passe notre temps à filmer, mais pourquoi au final ? Pourquoi ? Moi personnellement c'est pour garder des souvenirs, et puis par exemple quand j'aurai des enfants, j'aimerais bien qu'ils voient les concerts que j'ai faits, et c'est-à-dire que même aucune personne qui filmera à ma place ne pourra retranscrire tout ce que je vis tout seul en tant que spectateur, c'est impossible, c'est une production qui pourra me filmer moi, pour partager avec ma famille, mes amis, etc. Je trouve que c'est vraiment important. Oui Fabien. Alors moi je dois être le plus vieux de l'équipe, je ne sais pas si vous avez connu cette époque, moi j'ai connu une époque où c'était interdit de sortir le téléphone au concert, il y avait même des vigiles qui étaient payés pour être dans les concerts et empêcher les gens de filmer. T'imagines si aujourd'hui il y avait ça, c'est impossible que tout le monde soit sur son téléphone. En même temps, tu sortais ton 3310, tu voulais faire quoi, à part jouer à Snake ? Non, 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 je te parle bien après, parce que, je ne sais pas si tu sois à une époque, vous n'avez pas connu peut-être ça, mais nous quand il y avait un concert, un peu un slow, on sortait un briquet, après faire une flamme. Oui, bien sûr que j'ai... Mais maintenant c'est fini, maintenant les gens, ils te demandent de sortir le téléphone avec la lumière. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est complètement une autre époque. C'est vrai. Moi j'ai connu, tu sortais ton téléphone, tu étais un mec, tout le monde te montrait du doigt, là c'est devenu tellement normal, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne vas pas leur dire de ne pas venir au concert les gens. Oui Diane. Moi maintenant je trouve ça tellement fou, c'est que, effectivement, la dernière fois j'avais fait une avant-première pour un film, et il y a des vigiles qui sont là pour empêcher qu'on filme, alors oui, effectivement, pour empêcher qu'on filme l'intégralité du film, pour le mettre sur internet, mais il y avait aussi carrément pour ne pas qu'on puisse faire de photos ou quoi que ce soit, je me suis dit, on est quand même dans une ère où tout le monde a besoin de sortir son téléphone, même quand on regarde un film. C'est vrai que c'est dommage. Moi franchement je la comprends Christiane de Quiz. Merci en tout cas Jonathan d'avoir été avec nous ce matin sur Virgin Radio. Oui Fabien ? Et puis après il y a un autre phénomène, c'est que moi des fois je passe dans les couloirs à Virgin Radio, je dis à ton monde, vous pouvez filmer, mais personne n'a envie de le faire. Le morning sans filtre sur Virgin Radio.